Bienvenue, bienvenue tout le monde. On vous laisse le temps de vous connecter, bien sûr. On est bien contents que vous soyez là. Bienvenue à Dans le miroir de Véronique Grenier aujourd'hui. La série Dans le miroir 2, c'est des visioconférences qu'on a commencé cet automne. Le but, c'est vraiment juste de jaser d'images corporelles, de parler des standards de beauté, de la culture des diètes, de comment on se sent à travers tout ça. On rajoute l'aspect confinement, parce que confinement aussi, c'est quelque chose, ce qu'on vit depuis bientôt un an. Donc, on jase tout simplement. On s'installe avec vous, c'est sans prétention. C'est vraiment franchement amical. On a eu bien du fun à l'automne, on en a fait trois, avec Jessica Brodeur, alias Jess Brodfit sur Instagram, qui est une ambassadrice de la diversité corporelle. Il y a l'animateur, comédien, humoriste Alex Péron également. Puis Bermuda, autrice, compositrice, interprète d'ici de Sherbrooke. Ça, c'est encore tout disponible en mode podcast sur le site web d'Arimagestrie, donc arimagestrie.com. Ça fait que là, c'est beau. J'ai assez jasé. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Et surtout, bienvenue à toi, Véronique Grenier. Grenier, notre première invitée de la session d'hiver. C'est bien excitant tout ça. Autrice et enseignante de philosophie. Et mon Dieu, je pense qu'on peut donner plein d'autres titres, chroniqueuse, poète. On peut dire plein de choses sur toi. Oui, j'ai comme un long tagline un petit peu, mais tant mieux, tant mieux. Bien, mais ça, ça, c'est de la polyvalence. On aime ça. Fait que, écoute, bienvenue. Comme je t'ai dit, c'est très simple. On va jaser. Fait qu'on jase pendant la prochaine demi-heure, 45 minutes. Évidemment, tout ça, ça s'appelle « Dans le miroir » de Véronique Grenier. Fait que ça, c'est mon petit côté qui t'aime. On commence toujours par ça. On commence toujours par te demander, Véronique, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? C'est drôle parce que je la trouvais excessivement confrontante, cette question-là, quand j'ai su que... En fait, je l'ai dans la tête depuis que je sais que je vais faire ça. Donc, ça fait déjà quand même quelques semaines que ça me tourne en boucle. Donc, ce n'est pas une question que j'aime, pour être sincère. J'ai toujours un rapport très complexe avec ce que je vois dans le miroir. Je te dirais que c'est rare que je me regarde de face dans un miroir aussi. Genre, je regarde en bas. C'est comme des fois, j'aurai mes cheveux, mais c'est très rare que je vais avoir cette espèce de truc-là frontal parce que j'ai toujours eu cette ambivalence-là par rapport à mon image. Depuis que je suis toute petite, je pense. Je n'ai jamais aimé ce que je voyais dans le miroir. Ça a été vraiment un gros, gros travail d'apprendre à apprécier ce que j'ai l'air. Puis, c'est ça. J'ai eu des années difficiles aussi avec un trouble alimentaire qui a été assez important. Fait que je te dirais qu'aujourd'hui, le 11 janvier 2021, quand je me regarde dans le miroir... Oui, parce que ça change d'une journée à l'autre. Mais aujourd'hui, c'est... C'est plus que ça. Je pense que je suis réconciliée quand même avec des grandes parts de certaines choses. Je vais dire ça comme ça. Je dirais que le... J'ai beaucoup de plaisir à m'habiller dans la vie. Fait que ça, je pense que ça m'aide. Je ne suis pas jeune de m'acheter une chemise pyjama satin qui est pareille comme celle de mon grand-père. Puis pour vrai, ça, ça fait mon grand bonheur. Mais moi, je me regarde. Puis depuis un bout, ce que je vois, c'est mon être un peu vieillissant. J'ai des affaires qui apparaissent en ma face qui n'étaient pas là. Puis ça, c'est une chose avec laquelle il faut que je compose. J'aime pas... Moi, j'aime pas être prise en photo, mais pas du tout. Je pense que j'ai même une réputation à la tribune, genre, quasiment. Ah oui! Mais je dis, c'est comme... Mais ils sont full fins, les films, les photographes à la tribune. Mais c'est juste comme que je suis vraiment stressée puis il faut vraiment comme me gérer. Puis c'est clair que je vais haïr 98 % des photos qui vont être prises, mais pas parce qu'elles sont peut-être pas objectivement bonnes. Juste parce que... Là, tu me dis ça, puis moi, toutes les photos que j'ai vues de toi, photos pro, puis même les photos que tu mets sur Instagram, à chaque fois, je suis comme... Ah! C'est comme mannequin, là! Wow! Tu sais, à chaque fois, je me dis ça, c'est fou! Non, mais avoue, la perception des autres versus la nôtre, c'est capoté, là, ce que tu viens de dire. Tout à fait, c'est un monde, tu sais, puis j'ai vraiment un regard dur, là, sur moi-même, je pense. Mais écoute, ça fait déjà cinq ans que j'en parle avec mon psy, là, fait que ça s'assouplit, mais c'est long, ces affaires-là, je pense. Ça fait que c'est ça, mais c'est pas pour rien non plus. Instagram, ça m'a fait du bien, moi. Ça m'a permis de... Parce que, tu sais, on a quand même le contrôle de la représentation, fait que j'ai quand même, par le biais du média, par tout ça, je pense, j'ai fini par être capable de définir une image avec laquelle j'étais quand même moins confortable. Moi, ça a été un outil de... Vraiment, ça m'a aidée dans mon cheminement, je dirais, par rapport à la représentation, tu sais, de moi dans l'espace, tu sais. Puis c'est ça qui est besoin des fois aussi du fait, justement, que t'es souvent pris en photo, puis là, c'est pas comme si je l'étais tout le temps, mais quand même, tu sais, ça arrive, puis il y a quelque chose de violent, là, il faut vraiment que tu laisses... Quand t'as ce regard-là sur toi, là, il faut vraiment que tu laisses les choses aller, tu sais. Parce que, moi, ce qui est venu post-troube alimentaire, c'est de la dysmorphie. Souvent, je me regarde dans le miroir, en fait, puis moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est pas exactement ce que je suis, puis je le sais, là, mais tu sais, je dois me mettre un 200 livres facile, puis c'est pas que c'est mal, mais je veux dire, quand moi, je me regarde dans le miroir, il y a comme... C'est ça que je vois, puis c'est vraiment comme un travail. C'est pour ça que je le fais pas tant. En fait, j'avais presque pas de miroir chez nous, c'est récent. J'en ai deux de plus, c'est récent. J'ai pas de balance. Ouais, c'est ça que j'allais demander. Ça, c'est un classique, là, la forme de balance. Non, j'ai pas de balance, puis genre, quand je prends mon poids, tu sais, chez le médecin une fois par année, tu sais, il faut que je me prépare deux semaines à l'avance au fait qu'on va prendre mon poids pour bien vivre avec ce qui va se passer, puis pas mettre en place toutes sortes de mécanismes un peu wax si jamais c'est pas exactement ce que je voudrais que ce soit, mettons, tu sais. T'as-tu... Dirais-tu qu'encore aujourd'hui, tu sais, t'as quand même un... Comment dire ça? T'as un chiffre magique, genre? Tu sais, comme là, tu parles d'aller au médecin, de te faire peser. T'as comme encore dans ta tête un chiffre qu'il faut que ça soit pas loin de ça. Ouais, exactement. Mais il est pas bon, ce chiffre-là, tu sais. Il est pas bon pour moi, ce chiffre-là, puis je le sais. Puis ça a été un gros, gros travail de juste, tu sais, ça, tu sais, faire la distinction entre, tu sais, ce qui était objectivement bon, en fait, pour moi, là, ce qui faisait en sorte que j'étais en santé, qui faisait en sorte que, tu sais, que j'avais pas l'air d'un squelette non plus, tu sais, au plus dur de mon trouble alimentaire, j'ai pesé 78 livres, là. Aïe, aïe, aïe. C'était vraiment comme... C'était pas drôle, puis c'est récent, là. Bien, récent. Je pense que c'est en 2013, ce moment-là, 2012-2013. Puis, tu sais, je veux plus ça, là, en fait. Moi, je veux être bien avec moi-même, puis je trouve qu'il y avait beaucoup des mécanismes qui étaient mis en place, qui étaient des mécanismes de contrôle, en fait, tu sais, qui répondaient à une souffrance profonde, tu sais, qui, là, n'est plus là. Mais c'est jamais bien, bien loin. Tu sais, c'est jamais bien, bien loin. Là, c'est vraiment quelque chose, là, il faut que je fasse attention. Je te dirais encore à tous les jours pour être dans la bienveillance avec moi-même, puis juste être plus dans des mécanismes d'autocompassion plutôt que dans des mécanismes qui me font mal, tu sais. Tantôt, tu parlais de la thérapie, tu sais, et de psy. Est-ce que tu as comme vraiment, tu sais, là, tu utilises des termes que peut-être, je ne sais pas si tu les connaissais avant la thérapie, mais est-ce que ça t'a vraiment comme, ça, ça t'a enligné, là, parce que là, tu utilises des termes que tu sais que les mécanismes, tu te connais pas mal mieux qu'avant ton trouble. Oui, c'est clair, tu sais, puis mettons, je te dirais que les raisons pour lesquelles j'ai entamé cette thérapie-là qui, en fait, je pense, mais c'est sûr que, bon, tu sais, je suis privilégiée, j'ai des assurances, tu sais, je peux me permettre aussi, là, d'avoir ce suivi-là très régulier, là, avec mon thérapeute, puis, mais tu sais, j'avais toutes sortes de mauvais mécanismes, je pense, dans ma vie, tu sais, je pense que, parce que je m'aimais pas beaucoup, je m'aimais vraiment pas beaucoup, là, puis, sauf qu'à quelque part, à un moment donné, j'ai fait ce choix-là de me dire, bien là, comme, arrête, là, il faut que t'arrives à t'aimer plus que ça, parce que ça, c'est la racine de beaucoup de choses qui sont désorganisées dans ta vie, tu sais, puis, c'est un... Ah, j'ai-tu vrai sacré sur le truc d'arrimage? Je vais le faire, c'est un esprit de... C'est pas comme si, genre, j'en étais à un sacre près, mais, tu sais, c'est cliché, là, de dire son petit terme à vendée, mais c'est tellement ça, par exemple, tu sais, c'est vraiment la base de tout, fait, je me suis, si je fais beaucoup de choses qui montrent dans cette voie-là, peut-être que ça va t'empérer, puis, c'était vraiment la bonne voie, tu sais, mais c'est un chemin, là, c'est un gros chemin. Ben, c'est ça, parce que tu dis, tu dis c'est cliché, puis, je veux dire, on voit ça partout, là, une belle citation, un ciel bleu avec des étoiles, puis, aime-toi, et tu seras heureux, et, tu sais, viens dans ta peau, sauf que ça arrive pas en claquant des doigts, là, pour personne, là. C'était tellement... En plus, puis, c'est là encore, là, tu sais, c'était abstrait, pour moi, la notion de prendre soin de soi, tu sais, je me souviens plus loin que ça encore, tu sais, d'être, mettons, chez mon psychiatre à l'époque, je disais, c'est quoi, faut-tu que je prenne un bain que de la mouche? Tu sais, j'avais comme aucune idée, concrètement, ça voulait dire quoi, tu sais, c'était pas comme... Le self-care. Oui, non, c'est ça, puis, puis là, ça a été, c'est une espèce de travail, mais je pense que j'aime mieux les notions, je pense, d'autocompassion, puis de bienveillance aussi, parce que dans la bienveillance, tu sais, il y a cette idée-là qu'on se traite un peu comme un ou une amie, je pense que, tu sais, j'ai vraiment plus de tout avec mes amis qu'avec moi-même, fait que j'essaie d'avoir cette attitude-là, puis, tu sais, c'est dans les petits gestes, justement, dans les petits gestes, dans le fait que, bien là, tu sais, aujourd'hui, Véro, tu manges trois repas dans ta journée, là, tu vas aller prendre ta marche, puis là, tu sais, c'est comme si c'est dans ces affaires-là, puis oui, des fois, je suis tellement team douche que je ne sais pas ce qui s'est passé dans la plomberie du bain, ça a collé, ça ne coule plus. Je l'ai dit, il a jamais, fait que, il a décidé que c'était terminé. C'est team douche, je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas ça patauger dans l'eau, je crois, dans une piscine, ok, mais bon. Est-ce que, tu sais, là, tantôt, en commençant, tout de suite, en commençant, tu as dit, je ne me suis jamais aimée ou je n'ai jamais aimé ce que je voyais dans le miroir, même enfant. Comment t'as grandi avec ça? Est-ce que, tu sais, c'était juste toi qui voyais ça? Est-ce que, tu sais, on parle beaucoup d'intimidation à l'école. Est-ce que toi, tu en as vécu par rapport à ton corps, par rapport à ton apparence ou est-ce que c'était vraiment juste toi qui te voyais d'une autre façon? Je pense que, je pense que c'était beaucoup moins. C'était beaucoup moins. J'ai vécu de l'intimidation, mais c'était plus parce que j'avais les bonnes notes à l'école puis parce que mes parents s'étaient séparés puis à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup en 1990, donc c'est des parents qui se séparaient. Ça fait que ça a été à cause de ça, mais je pense que c'était beaucoup dans mon regard à moi, mais aussi, tu sais, j'ai jamais eu beaucoup de seins, aussi plus assez jeune. Moi, en sixième année, j'étais l'une des plus grandes de la classe, je pense, puis tu sais, déjà, je pense, tu sais, j'avais des hanches malgré tout puis j'avais comme, tu sais, le poids que j'avais en sixième année, je pense même pas le poids que j'ai aujourd'hui. Fait que, il y avait ça, puis c'est sûr que tu te fais écœurer parce que t'as pas de seins, tu sais, comme bon, tout ça, c'était là, fait que ça l'a comme pas aidé. J'avais les cheveux super grichous aussi, genre des cheveux de Barbie, puis je me suis écœurée genre à 14 ans, je les ai rasés, et mon amie Catherine aussi, là, on s'était rasé les dents en même temps. Là, on était des skaters aussi à l'époque, le Baggy Pinson, tout ce que tu veux, puis ça, ça avait été quand même un geste super libérateur qui à l'époque n'était pas si fréquent, je vais dire ça comme ça, mais ça m'avait permis plein de choses, j'écoutais beaucoup de punk rock, je me mettais du gel dans les cheveux avec des brillants, puis c'était ça mon secondaire 2-3. Puis après, c'est devenu plus classique, je dirais que, tu sais, quand j'ai rencontré le papa de mes enfants, j'étais en secondaire 4, le fait d'avoir un amoureux, c'est sûr que ça m'a réconciliée quand même avec beaucoup de choses, tu sais, parce que des fois, ça fait ça, avoir un amoureux, tu sais, c'est quelqu'un qui te désire, c'est quelqu'un qui te dit que t'es belle, puis tout ça, fait que je pense que ça, ça l'a aidé un peu, mais tu sais, moi, je n'étais pas la chicks de l'école, je n'ai jamais connu ça, je n'ai jamais été dans des games non plus de, tu sais, jouer les affaires de séduction, je ne sais toujours pas plus quoi faire d'ailleurs, mais je n'ai pas connu ça, tu sais, moi, j'étais au cégep, j'étudiais, j'étais à l'université, j'étudiais, ça a été très, très tard dans mon parcours à un moment donné, je me suis sentie être un être, un individu sexué, genre, ça a été vraiment tard, genre, trentaine à peu près, ça m'a pris deux enfants puis tout ça pour finir par faire, ah, ce n'est pas si pire, ça a été vraiment tout un long processus et un long travail. Après la maternité, quand même, en plus, tu sais, alors qu'il y a tellement de femmes qui disent, bien, pas qu'elles disent que c'est le contraire, que ça t'enlève tout, ce n'est pas vrai, mais que, tu sais, que le côté femme est moins là pendant un petit bout parce que là, t'es juste une mère puis que ça te prend du temps de retrouver ton côté femme. Toi, c'est comme l'inverse ou presque? C'est venu un peu avec ça. Tu sais, bon, moi, c'est un peu une notoriété publique que les débuts de ma maternité, j'ai trouvé ça un peu difficile. J'en ai fait un blog, deux même. Mais, tu sais, c'est une expérience qui te fait tellement quand même rentrer dans ton corps. Je veux dire, moi, l'accouchement, je ne traite pas du tout à être enceinte. Pour moi, c'est une aliénation profonde. Pour le deux secondes où le bébé bouge, c'est où? Le reste, j'ai trouvé ça comme insupportable. Mais, mes deux accouchements, ils ont eu des difficultés, mais j'ai quand même vécu quelque chose de super profond dans le fait d'amener mes bébés dans le monde. Il y a eu quelque chose qui s'est joué. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était plus là que dans son corps. Je pense que la maternité m'a amenée profondément à être justement dans mon corps, dans ma fatigue. puis ça t'oblige. Ça t'oblige à un moment donné aussi à ressentir tes limites. Techniquement, tu te rends compte que tu n'en as juste plus ou pas, mais à t'en mettre un peu pour te préserver aussi. Il y a eu comme tout ce travail-là, je pense, qui s'est fait justement de par ma maternité qui a fait que j'ai fini justement par intégrer ce corps-là puis à être capable de le voir autrement. Mes enfants veulent des Twinkies. Oui, vous pouvez vous en prendre. Ils veulent une collation. Oui. J'aime ça parler de maternité. Moi, je ne suis pas encore maman. J'espère l'être un jour, mais c'est drôle parce que la dernière vidéo dans le miroir de Jessica Brodeur, on avait parlé de... Puis même avec Bermuda, on avait parlé de grossesse puis de comment les changements du corps à ce moment-là font peur à tellement de femmes. Puis moi, c'est mon cas, mais moi, j'ai surtout peur de la douleur. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, je suis complètement terrorisée à cette idée-là. Sauf que toi, comment tu as vécu ça, les changements de ton corps qui grossit? Parce que, tu sais, veux, veux pas, tu as déjà une image corporelle fragile, puis tu es axée sur la minceur parce que tu l'as dit tantôt, le chiffre sur la balance. Puis là, quand toi, tu grossis, quand tu prends du poids, comment tu t'es sentie avec ce moment-là, la grossesse? Bien, comme j'expliquais, tous les enjeux sont arrivés après, en fait, comme en 2012. fait que sur le coup, tu sais, la grossesse de mon fils, j'étais comme vraiment en phase avec tout ce qui se passait. J'avais juste trouvé ça que c'est difficile parce que j'ai fait du diabète de grossesse. Fait que je me sentais très dépossédée, en fait. C'est ça, je trouve que la grossesse peut être aussi comme un... T'es dépossédée de ton corps. Deux secondes, mon cœur de maman est en conférence en ce moment. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous pouvez aller dans votre chambre comme je vous ai demandé, s'il vous plaît? Ce serait gentil. Merci, donc, fait que j'avais fait ça puis ensuite, tu sais, ce que je trouvais « whack », c'est que mettons, t'as mal à l'estomac, mais ton estomac, il n'est plus ici, il est genre rendu là-bas, tu sais, tout est... Et puis comme bon. Fait que c'était plus ce genre d'affaire-là, tu peux pas être couché parce que tu fais du reflux, c'était tout ça... Tu sais, ton corps ne marche plus pour toi puis il te le fait savoir. Fait que c'était surtout ça, moi, je pense, qui m'a... C'est cette dépossession-là que je comprenais parce que je trouvais ça correct aussi que mon corps ne marche pas pour moi, mais qu'il marche pour que tout ça se passe au mieux, tu sais, c'est juste particulier de te sentir littéralement alien, étranger dans ton propre corps parce que t'as quelqu'un d'autre qui est très indépendant, très, très... Tu comprends que ton enfant va être indépendant de toi à même ton ventre. Il y a sa vie à lui qui a pas rapport avec la thème, ça aussi, ça m'avait fait fasciner. Puis tu vois, c'est intéressant que ce que tu parlais, tu sais, la douleur, je pense que c'est legit d'avoir peur de la douleur de l'accouchement dans le sens où, je sais pas, moi j'écoutais à l'époque qu'il était à Canal Vie puis à TLC, il y avait toutes les émissions d'accouchement en série, moi je les écoutais, je crois. Jésus, Marie-Joseph. Ça paraît. Garn, Jésus, tu as regardé. Puis les enceintes sans le savoir, ça, ça m'a complètement... J'aurais jamais regardé ça. J'ai regardé, tu sais, puis moi, tu sais, d'emblée, pour mon fils, ça allait comme de soi que j'allais avoir une péridurale parce que c'était comme ça. En plus, c'est ici où je suis à Sherbrooke, je pense que la plupart des accouchements sont sous péridurale aussi vu que c'est un hôpital universitaire, ça les encourage tout ça. Ça allait de soi puis à un moment donné, je me suis mis comme à réfléchir à la douleur, je me suis mis à réfléchir que ce sera pas long. Là, c'est la dernière fois que je vous le dis, mes chéris. Non, là, c'est la dernière fois que je le dis. C'est votre chambre, s'il vous plaît. Bref, je m'excuse vraiment. Donc, il y avait... C'est ça, je me suis mis à réfléchir à la douleur, je me suis mis à réfléchir au fait que je suis enceinte puis je voulais même pas prendre de Tylenol quand j'avais mal à la tête. J'ai eu une bronchette puis j'ai fait, j'ai pris des décoctions de thym puis de miel puis de citron pour... Oh, OK, oui! Parce qu'ils pouvaient pas me prescrire, je sais plus quoi. Bref, là, c'est comme, OK, en accouchant, je vais me faire injecter des doses massives de je sais pas quoi puis moi, je réagis vraiment mal à tous les médicaments du monde. J'ai toute la liste des effets secondaires plus ceux qui n'avaient pas découvert encore. J'en avais parlé avec le papa puis là, j'étais comme, bon, c'est quoi cette douleur-là? Fait que là, c'est la prof de philo qui m'a embarqué. Donc, puis là, je me suis dit, peut-être que je peux faire ça nature, tu sais. Évidemment, tout le monde a dit, quoi, tu seras pas capable? Fait que donc, raison de plus pour que j'essaie. deux fois puis ça fait vraiment mal. Je sais même pas, il n'y a pas de, je ne vais pas dire que ça fait pas mal, c'est la pire douleur ever, tu sais. Mais en même temps, cette douleur-là, elle a comme un sens. Ce n'est pas juste comme si tu t'arrachais un bras, tu sais, c'est un non-sens, mais ça, tu t'accompagnes ton enfant puis quand tu pousses, ça fait du bien à la limite. Il y a vraiment comme une espèce de, je ne sais pas, il y a comme une espèce de, puis une fois que c'est fait, c'est fini, t'oublie, tu sais, puis il y a quelque chose de très puissant en fait là-dedans puis je ne regrette vraiment pas, je n'en aurais pas un troisième mais je ne regrette vraiment pas. Ce n'est pas assez. Bon, OK, je me sens un peu mieux. Mais je ne veux pas dire, tu sais, il ne faut pas dire de mensonge, mais c'est ça. Oui. Puis là, bien évidemment, on parle, bon là, on parle d'accouchement, mais avec tout ça, tu as deux petits, ce que tu appelles, que tu appelles avec affection, tes petits, puis comment eux vivent ça? Parce que toi, tu l'as dit, toi, ton enfance, tu en avais déjà des problèmes d'image corporelle dans le sens où tu n'appréciais pas ton image à toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de changer avec tes enfants? Comment toi, tes parents, tu sais, c'est quoi la différence entre comment toi, tu abordes ce sujet-là avec tes enfants puis versus ce que toi, tu as vécu quand tu étais enfant? Bien moi, comme maman, c'est sûr que, c'est sûr que comme maman, la maternité est venue avec vraiment comme toutes sortes de, ça vient avec toutes sortes de questionnements, parce que c'est ça aussi, mettre des enfants dans le monde, je veux dire, tu penses à qu'est-ce qu'il faut que tu leur donnes puis tu sais que tout ce que tu fais puis tout ce que tu ne fais pas a un impact. C'est ça qui est terrorisant, en fait, parce que tu as une responsabilité qui est infinie puis qui est performative, en fait, de tous les instants. ça fait que j'avais ces angoisses-là aussi de justement comment on fait pour qu'ils sentent bien avec ce qu'ils sont. En fait, moi, ma préoccupation première, c'est ça, c'est qu'ils aient justement une belle estime d'eux, qu'ils aient confiance en eux, que ce qu'ils regardent d'eux, ça fasse leur bonheur aussi puis tout ça. Puis pas trop non plus en même temps, puis qu'ils soient sans les grands standards, puis j'ai trouvé ça très difficile. C'est ça la question, c'est ça, j'ai trouvé ça difficile. J'ai vraiment essayé les deux de les élever le plus en tassant les cadres, c'est-à-dire c'était pas un gars, une fille, c'était des humains. Puis donc, en leur donnant ce que je jugeais, toutes les caractéristiques que je jugeais intéressantes des deux, c'est en valorisant aussi justement ce qu'ils sont dans leur corps. À un moment donné, cela dit, je me suis aperçue que ma fille, je disais peut-être pas assez qu'elle était belle, je disais un million de choses, mais peut-être pas assez qu'elle était belle parce que mon âne, elle me l'a demandé, maman, je suis-tu belle? Puis je dis jamais parce que j'ai encore puissé aller vraiment. Mais c'est vrai parce que là maintenant, on entend beaucoup qu'il faut complimenter nos filles particulièrement sur autre chose que la beauté. Il faut leur dire qu'elles sont courageuses, elles sont intelligentes, elles sont curieuses. Fait que toi, t'as comme oublié de dire qu'elles étaient belles à travers tout ça. Parce qu'en même temps, tout le monde le disait sans arrêt, c'est objectif, c'est vraiment magnifique, mais là, il faut que je renvoie à ce regard-là aussi. Il faut que... Fait que c'est toujours un truc, c'est ça, d'un peu tous les instants, mais c'est des enfants qui font beaucoup de sports, on discute d'alimentation ensemble, mais eux, ils ont comme des souhaits de manger moins de viande. On a comme... Mais j'essaie beaucoup d'intégrer avec eux, t'arrêtes de manger quand tu te sens que t'as plus faim, puis il y a d'autres options. Mais j'essaie de pas trop... J'essaie vraiment plus de mettre l'emphase sur leur humanité que sur comme... Je sais pas comment dire, tout ça, puis de cultiver leur estime d'eux. C'est des enfants que j'essaie de mettre beaucoup en action, puis qu'ils veulent être en action aussi. Ils font de la musique, ils font des sports, ils font plein de choses. Je veux qu'ils se sentent capables, en fait. Je veux que leur corps leur soit un outil comme intéressant, puis qu'ils sentent qu'il est fort, puis qu'ils peuvent faire des choses avec. Puis, tu sais, depuis qu'ils étaient tout petits, les couleurs, c'est à tout le monde, puis ce genre de choses-là sont très sensibles. Tu sais, mon fils, souvent, maman, telle affaire, c'est sexiste, puis comme on sent beaucoup là-dedans, ils ont un souci, tu sais, ils remarquent la diversité quand il y en a. Puis bon, tu sais, j'ai acheté plein de livres qui s'ils aient le livre, mon corps, je t'aime, c'est ça, voyons, il est comme full beau. Tu sais ça, j'en lis aussi avec eux. On parle des choses du corps, tu sais, les deux sont full aware de l'immonstration, tout ça, c'est comme ça. Tu sais, ça, c'est vraiment pas, il y a rien de tabou tant mon gars avec ma fille, puis j'essaie vraiment qu'il n'y ait pas de tabou, en fait, dans les discussions, sur toutes ces affaires-là. Est-ce que, parce que là, tes enfants ont 9 puis 11 ans, puis toi-même, tu te dis que c'est déjà des ados, littéralement, parce qu'ils sont comme... Hein? On s'en vient. On s'en vient. Est-ce qu'ils ont déjà, tu sais, manifesté comme des désirs de changement, pas changement corporel, je sais pas si je m'exprime bien. Tu sais, moi, il me semble qu'en enfant ou déjà pré-ado, je disais, ben, moi, je voulais être plus mince, comme ben du monde. Je voulais être plus mince, je voulais que mon nez soit plus petit. Je voulais... Est-ce que t'as déjà senti ça chez tes enfants? Est-ce que ça te fait peur, le moment où peut-être ça va venir? Oui, 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 oui. Oui, parce que, tu sais, mon Dieu, moi, je les regarde, je les trouve donc parfaits, tu sais, fait que j'ai aucune idée comment je pourrais gérer ça. Comme, c'est ça. Je... Comme, tu sais, ma fille, des fois, elle veut aller les cheux très, très long, puis la peine qu'elle veut se les faire couper, puis tout ça, puis c'est bien correct, là, c'est son corps, ses cheveux, fait que comme, j'ai dit, ben, si t'as encore envie de les faire couper, on pourra, là, on pourra le faire, puis tout ça. Fait que, c'est sûr que, je pense que ça me ferait de la peine, à l'infini, qu'eux soient pas avec mes yeux. Puis, je dois avouer que, c'est tellement délicat, tu sais, t'as toujours une nanoseconde pour bien réagir. T'as toujours juste une nanoseconde pour avoir vraiment la bonne réaction dans ces situations. Ah oui, ils sont pas niaiseux, ils le voient bien si tu te mets à penser. Il faut comme peur, puis en même temps, il faut pas les invalider non plus, tu sais, dans ce regard-là qu'ils portent sur eux. Je pense que, pire, c'est toujours de se sentir invalider, fait que je pense que c'est toujours de trouver les manières d'aller un peu par le côté pour comprendre d'où ça vient puis pourquoi. J'essaie de les garder le plus longtemps possible. Cela dit quand même assez loin, les réseaux sociaux, ils ont pas de comptes sur TikTok, ces trucs-là. Je pense que, dans ma tête, l'âge légal, c'est 13 ans puis on va attendre jusqu'à 13 ans puis je pense que je risque d'être un peu un genre de parent qui, tu sais, je leur fais foutre confiance, cela étant dit, mais je vais peut-être monitorer un petit peu aussi. Je pense qu'on a un besoin de faire ça. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, on a des défis aujourd'hui qui ont pas rapport avec ce que nous, ce que ma génération, elle a pu connaître puis il faut vraiment pas minimiser ces choses-là, tu sais. Puis les réseaux sociaux, tantôt, en plus, t'en parlais puis tu disais que pour toi, ton Instagram, ça a été un peu une façon, je sais pas si c'est de l'émancipation, mais c'est quasiment d'apprendre à te voir, contrôler ton image puis aimer l'image que tu projettes. C'est quoi ta position sur les filtres, les angles, tu sais, les selfies, à quel point, les selfies, il y a tellement eu de critiques sur les selfies, moi, j'en suis pas revenue du nombre, non mais du nombre de personnes qui disent qu'un selfie, c'est narcissique. Moi, je trouve pas, mais en tout cas, je suis curieuse de savoir ce que toi, tu penses de toutes ces affaires-là qui sont venues justement avec les réseaux sociaux. Ouais, je trouve qu'on a des accusations faciles puis on a une tendance à vouloir camper les choses, tu sais, dans les extrêmes. Je pense que, moi, les filtres, je trouve ça le fun. Je pense que tout est une question, je pense, d'usage puis de tempérance puis de, tu sais, les selfies en soi, il y a quelque chose de tellement intéressant là-dedans. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, littéralement, on peut le dire, qu'on a la capacité, tu sais, cette capacité-là de s'auto-représenter de cette façon-là. Je veux dire, avant, il y avait juste les peintres à peu près qui pouvaient le faire pour eux-mêmes puis encore. il y a quelque chose d'intéressant. On est à la fois, tu sais, on est le sujet, mais on est aussi la personne qui détermine. Je trouve qu'il y a quelque chose là à ne pas négliger. Je pense qu'évidemment, c'est de la gratification rapide, mais ça, oui, on a la, je veux dire, je pense que, puis, oui, c'est une shot de, ça donne une petite shot d'endorphine, tu sais, puis bon, mais je pense qu'encore là, c'est un peu une question de mesure, mais je pense que, j'allais faire un sophisme en disant qu'il y a pire que ça. Mais, tu sais, personnellement, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une question de mesure. Je pense qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on va chercher peut-être là-dedans, mais c'est-tu si mal que ça, de dire, wow, aujourd'hui, je me trouve comme correct puis j'aurais vraiment le goût que les gens disent que je suis correct parce que des fois, oui, c'est parce que t'es triste chez toi que tu fais ça, mais, tu sais, si ça te donne deux secondes et quart, un petit répit de toi-même puis si ça te rend de bonne humeur, tant mieux, on a l'option. L'option, elle est là. Fait que personnellement, tu sais, j'ai pas un... Puis je veux pas... Tu sais, je pense que c'est super facile de shamer les gens puis c'est super facile de... Alors que je pense que c'est pas intéressant d'aller comprendre les raisons pour lesquelles les gens le font. S'il y en a des gens qui le font en répétition à l'infini puis qu'on peut sentir que c'est plutôt, tu sais, un mal-être qui est là, je pense que ça vaut la peine d'investiguer, mais avec bienveillance encore une fois. Moi, je trouve que la capacité qu'on a de faire des selfies, c'est plutôt... C'est plutôt comme... C'est un point très particulier dans l'histoire de la représentation de soi puis je pense que... Selon toi, parce que des fois, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais là, si tu te prends toujours en photo du même angle, c'est parce que c'est quoi? Tu t'aimes pas vraiment? T'aimes pas tes autres angles? T'es pas... » Tu sais, à quel point avoir le contrôle sur notre image, c'est mal ou, tu sais, est-ce que c'est... Est-ce qu'effectivement, on s'aime pas sous tous nos angles quand on se montre juste sous un angle? Tu sais, Peut-être. Puis, OK. Je veux dire, ma réponse va être vraiment plate, mais, tu sais, effectivement, on a sans doute un profil préférable puis il y a sans doute un chandail qui nous va mieux. On va pas faire exprès de mettre ceux qui nous vont moins bien. Fait que je pense que c'est à peu près, tu sais, dans le même ordre d'équivalence. Je pense que c'est correct que quand on décide de se représenter dans l'espace public, qu'on préfère être sous notre meilleur jour aussi, il y a plein d'autres moments où ce sera pas ça. Encore là, après, ça peut être de prendre la peine de s'arrêter puis, bon, tu sais, de regarder, tu sais, bon, tu sais, mettons, moi, c'est ma petite tendance à être un peu rigide, mais je le sais puis c'est ça que je vais observer aussi. C'est ça que je fais avec mon psy, en fait. Je vais regarder mes rigidités. Je vais faire avec mon psy, tu sais, puis il y a bien des fois où je fais des exercices où il y a des photos que j'aime besoin et puis là, je vais juste me dire OK, c'est juste qu'en même temps ta photo que tu n'aimes pas tant, bien, elle est sur les internets pour un long moment, on ne sait pas jusqu'à quand, tu sais, puis elle est consultable, puis elle est visible, puis elle est vue, mais ça peut être un bel exercice de lâcher prise, tu sais. Fait que... L'exercice dont tu parles, c'est quoi? Tu regardes des photos? C'est quoi? Bien non, mais mettons, il y a eu quelques photos qui ont pu être prises de moi qui se sont ramassées, mettons, dans des journaux puis là, tu le sais que c'est plus que deux personnes qui les voient, puis là, tu sais... Ça te fait... Ouais, ça te fait figer, là, comme t'es pas... Ouais, mais après, je fais juste, ben, coudonc. Tu sais, maintenant, j'arrive à faire, ben, c'est ça, coudonc, je veux dire, c'était pas la meilleure des shots de la vie, mais ça, ouais, tu sais, dans 24 heures, ça va être oublié, puis il n'y a personne, en fait, c'est parce que je me donne trop d'importance, parce que personne ne va du tout s'accrocher à cette image-là, puis il va dire, ah non, Véronique, tu sais, ben non, pas en tout, là, c'est... Fait que c'est ça, fait que, tu sais, je trouve aussi que l'acquisation, tu parlais tantôt, de faire les services, c'est être narcissique, c'est être narcissique, c'est très pathologique, là, on s'entend, je veux dire, des diagnostics pour ça, il faut faire attention aussi, je pense qu'il y a une nuance entre apprécier la représentation de soi dans l'espace, qui est très légitime, j'imagine, puis je veux dire, on est des êtres qui ont fonctionné par approbation sociale les uns des autres depuis fort longtemps, c'est comme quelque chose qui est inscrit aussi en nous, fait que, pas que j'aime tant que ça non plus toutes ces explications-là, mais reste que, je pense que c'est pas... Tu sais, c'est pas le diable, là, c'est pas le diable, un selfie, finalement. Ben non, bon là, je pense que... Ben, je pense que le discours change un peu par rapport à ça, il y a quelques années, c'était peut-être pire, tu sais, c'était bien... Dans les débuts, là. Ouais, 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 c'est ça, on n'en revenait pas, là. On n'en revenait pas qu'on se prenne en photo si souvent, puis qu'effectivement, quand je scroll dans mon cell, j'en ai, puis quand je veux... Quand je veux prendre une photo de moi, j'en prends 15, tu sais, c'est vrai. Moi, en tout cas, je suis pas pour toi, mais moi, c'est ça. Ben d'abord, je m'essaie de m'arrêter à 5-6, là. Là, je m'attends, je suis comme... c'est une demain, là, mais... Oui, c'est ça. 5-6 aujourd'hui, 5-6 demain, puis... Il y en a, puis tu sais, mais moi, je suis toute seule avec eux autres, j'ai une photo avec mes enfants, j'ai comme pas le choix que ce soit une affaire de même. Ben, il n'y a pas personne qui va me prendre en photo, tu sais, avec eux, fait qu'il y a juste nous. C'est sûr que je préfère ça, mais ils n'aiment pas ça prendre des photos, fait que je peux pas leur demander de faire ça, mais je pense que c'est ça. C'est un outil qui peut être utilisé aussi pour se faire du bien. Je pense qu'il ne faut pas tout ce que la technologie peut nous permettre, là. Ben non, c'est ça. Est-ce qu'il y a, tu sais, on parlait de l'angle, de toujours se présenter sous le même angle. T'as-tu, justement, un bon profil? C'est quoi ta go-to pose? C'est quoi? Je pense que c'est ce profil-là. Je suis sûre que je pense que c'est ce profil-là, puis je souris pas, j'ai vraiment les photos où je souris, là. J'ai hie mon sourire, là. Ça me tue, fait que j'essaie vraiment de faire une face neutre, puis c'était ma rêve qui m'ont pris la photographe, elle m'avait donné le trick où tu mets ta langue derrière tes palettes. Ça, ça te permet de faire la bouche juste un petit peu ouverte. En tout cas, bref, tu pourrais... Ouais, ça, ça. C'est ça, de même? Mais il faut pas que ça t'arrête, il faut pas que c'est trop ouvert. Ça, ça t'aide à faire la face neutre correcte. Mais, ouais. Wow! Ouais. OK, tu fais ça. Quand moi, je suis dirigée par des photographes, c'est jusque là. J'en ai pas parlé. D'ailleurs, en plus tantôt, je te l'ai pas dit, mais j'ai vu le commentaire sur le Facebook Live, Martin Maillot? Oui! Qui nous écrit... J'avoue que Véron n'est pas facile à prendre en photo. Ouais, c'est ça. Martin a pris plein de belles shots. Surtout dans des manifs, mais, ouais. Non, c'est ça. Je suis vraiment piqué. Mais à chaque fois, c'est juste ce regard très sévère que je porte sur moi-même puis que j'essaie d'assouplir. J'aime bien le commentaire Marie-Claude de Paradis Vigneault qui nous a écrit. Elle dit, pour moi, le selfie, c'est une manière de communiquer, de me raconter, comme on a dit aussi. Elle dit, si c'est narcissique, OK, mais moi, je le vois d'abord comme une fenêtre ouverte aux autres. C'est vrai. Ça fait, puis on a... C'est fou pareil. Je veux dire, la capacité d'archivation de notre mémoire puis de notre quotidien qu'on a depuis quelques années, c'est fou. Moi, je pense, je suis rendue fan de ça. Je défile mon Instagram puis je fais, ah oui, c'est vrai ça, ah oui, c'est vrai ça. Puis comme tu sais, ça me rappelle sans arrêt de la rémunération de beaux moments, mais c'est ça aussi. On a cette capacité-là de pouvoir partager dans l'instant même comment on se sent puis ce qu'il y a avec une communauté de gens qui sont réceptifs à ça puis avec qui on peut échanger. Moi, je trouve que c'est quand même assez incroyable. Est-ce que tantôt, on a effleuré le sujet, mais on a parlé des likes. Oui. Est-ce que tu as développé, est-ce que tu es à voir des likes? Comment tu gères ça dans le sens, tu sais, il y a des gens qui suppriment leurs photos s'ils n'ont pas tant de likes ou tu sais, t'as-tu quelque chose comme ça? T'as-tu un barème? Je ne sais pas. Non, ça, c'est un deal que j'ai fait très tôt avec moi-même là-dedans, c'est-à-dire la photo quand je la mets, peu importe ce que c'est et il n'y en a pas tant que ça de moi non plus dans mes trucs, mais souvent, c'est des lectures ou c'est genre des trucs dehors que Siri vient de s'allumer et je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas ça. C'est des choses que j'ai jugées importantes à ce moment-là et que j'avais le goût de partager et si ça l'intéressait juste 10 personnes, tant mieux, ce sera ces 10 personnes-là. Ça, non. Je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est sûr que ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y en a tant qu'ils ont eu un intérêt pour cette chose-là, pour ce moment-là, pour ça. Mais je vais toujours regarder quasiment des fois même 24 heures après, en fait, pour aller liker les commentaires et tout ça. Je fais ça vraiment après. C'est rare que je vais monitoriser dans le fond ce qui se passe quand ça a lieu. Je m'excuse, je suis déconcentrée parce que j'ai lu un commentaire et je veux absolument qu'on en parle parce que c'est Ariana qui dit, qu'elle parle d'avoir un certain pouvoir à contrôler les selfies. On revient beaucoup sur les selfies, à contrôler notre selfie idéal. Puis elle dit, c'est ça, c'est empowering de choisir ou en tout cas de toi te trouver belle puis de montrer ce côté-là, tu sais. Puis en même temps, c'est tellement, c'est tough parce que c'est aussi empowering d'apprendre à se trouver belle sur toutes les photos de toutes les angles sauf que, tu sais, à un moment donné, il faut qu'on trouve, tu sais, il faut qu'on prenne là-dedans ce qui nous fait du bien à nous à ce moment-là parce que c'est pas vrai que du jour au lendemain, on va tout aimer toutes les photos. C'est le fun si on s'y rend, mais c'est pas le cas. Pour toi, qu'est-ce qui est empowering, mettons? Je pense que c'est la capacité de pouvoir transcender justement cette dureté-là que je peux avoir sur moi-même, en fait, que dans une shot, j'arrive à regarder puis à faire, OK, tu sais, j'aime ce que je vois là. tu vois comment c'est dur de le dire, comme ça sort pas si naturel que ça, cette affaire-là. Puis, à ce moment précis-là, j'étais contente de ça. Justement parce que je laissais... T'es-tu capable de dire à ce moment précis-là, je suis belle? Je suis belle? Je me trouve belle? Je pense que j'y arrive. Je pense que j'y arrive. Je pense que j'y arrive. Puis, comme, c'est que je laissais, moi, ce que ça m'a coûté puis ce que ça m'a pris, en fait, pour arriver précisément à être capable de faire ce geste-là puis d'avoir cette considération-là pour ce que j'ai l'air. puis je t'ai dit tout ça puis en ce moment, je suis quand même dans une espèce de grand moment avec moi-même de confinement oblige, mais ça m'a fait du bien de... Tu sais, genre, j'ai une coupe longueuil, je tripe ma vie, c'est vraiment peu d'entretien, tu sais, genre, j'ai une coupe longueuil, bon, là, ça marchera pas, mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est court-là, puis des fois, ici, c'est poffy, puis genre, je tripe ma vie parce que ça peut être poffy, c'est lait en soi, mais ça swag avec la coupe, tu sais, puis j'ai une coupe qui me permet des fois que ce soit un peu lait puis c'est vraiment correct, tu sais, parce que c'est ça que je veux, en fait, tu sais, puis il y a comme tout un, tu sais, le linge mou, là, c'est ma vie, j'ai beaucoup de linge mou, je me suis équipée en linge mou, puis c'est ça. Hey, mon dieu, on a tout fait ça cette année, hein? C'est clair qu'on a tout fait ça cette année, mais comme c'est ma vie, moi, des fois, j'allais, je vais enseigner encore en pyjama, mais mes pitchs, les swag, là, ils s'apparaissent même pas, tu sais, c'est juste que là, je mets des ballerines or puis un gros bracelet or, personne ne le sait que je suis encore en pitch, sauf moi puis mes enfants, puis, je vais comme pouvoir continuer dans cette voie-là, tu sais, de faire ça, puis de, c'est que j'essaie aussi tranquillement vraiment de me détacher, j'ai plus le goût de pleurs, tu sais, tant que ça, ça ne m'intéresse pas, en fait, il y a des dynamiques qui ne m'intéressent comme vraiment plus, puis, je suis là-dedans, c'est paradoxal avec ce qu'on a pu dire avant, mais oui, mais non, c'est-à-dire que les choses, je les fais vraiment beaucoup aussi pour moi, ce que je dis que d'autres, ce que d'autres. Tu sais, ça, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent plus ou moins, parce que là, mettons, on parle de mode ou on parle de s'arranger, de se maquiller, de se coiffer, tu sais, combien de fois on va entendre quelqu'un, bon là, ça, c'est très macho, mais quelqu'un dire, ben là, si tu portes un décolleté, c'est certainement pas pour toi, c'est pour les autres. Mais non, ça peut être tellement pour toi. Ben, c'est ça, mais comme, c'est dur, c'est dur d'expliquer pourquoi c'est pour nous des affaires de même. Là, je donne l'exemple à un décolleté, mais ça peut être n'importe quoi. C'est dur d'expliquer pourquoi c'est pour nous qu'on se maquille, pourquoi c'est pour nous qu'une journée, ça nous tente de nous arranger, même si on fait pas grand-chose et qu'on va juste prendre une marche autour du bloc parce qu'on est en confinement et qu'il y a rien d'autre à faire, tu sais. Comment expliquer ça? Toi, t'es-as ces moments-là ou justement, tu le dis, tu fais les choses pour toi maintenant, la mode, tout ça, c'est pour toi que ça se passe. Oui, c'est pour être en phase avec moi-même, tu sais. Je sais que je peux même, je me maquille vraiment un peu beaucoup jamais dans la vie, mais tu sais, mettons que je le ferais, tu sais, ce serait comme, je pourrais très bien le faire pour être assise dans mon salon, mais juste savoir que pour moi-même, en ce moment, je suis grillée, ça me suffirait, tu sais, puis t'as raison, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer, mais peut-être parce qu'on a tellement, on a tellement été habitués à ce que les femmes, c'est soit des bibelots que c'est nécessairement pour autrui, tu sais, je pense que l'enjeu, il est surtout là, c'est qu'on s'est habitués à ce que les femmes soient des pour autrui, tu sais, et qu'elles peuvent pas juste pour elles-mêmes, par elles-mêmes, avoir envie d'être un sujet qui look, même si elle verra pas personne dans sa journée, autre que son reflet dans le miroir, mais juste pour, tu sais, c'est le feeling d'avoir... Ou pour son selfie qu'elle va prendre pendant cette journée-là. Ou pour sa selfie qu'elle va faire, mais tu sais, c'est comme cool, prendre ta douche, sèche tes cheveux, tu te mets du linge que t'aimes pis des bobettes que t'aimes, ben t'es-tu seul chez vous, mais t'es bien parce que t'es organisée. Pis en temps de confinement, je veux dire, c'est comme, faut le faire, parce que c'est vraiment facile de ne pas se laver pendant une semaine, parce que tu vois personne pis y'a pas d'enjeu, tu sais. Mais je pense que c'est comme quelque chose qui est super important à développer pis de le cultiver aussi, de faire des choses pour soi, en se détachant aussi, tu sais, du regard qui pourra se poser sur nous, tu sais, parce que, tu sais, ben un enjeu, je vais pas le genrer, mais qui commence à être de plus en plus, en fait, multiple, j'ai le goût de dire comme ça, pis c'est une pression qui est lourde à quelque part, tu sais, pis pis c'est quand même, ça prend du temps, c'est ça, je pense arriver à, tu sais, genre 40 ans, je veux dire, je pense que c'est ça, 40 ans, 50 thérapies, c'est ça que ça me permet, j'imagine, d'en venir un peu à ça, parce que quand on est capable de porter le regard, tu sais, de soi par soi sur soi, c'est là où est-ce qu'on se sent justement fort, parce que ça dépend plus des autres, pis la vie de l'autre, tu vas être vraiment plus capable de faire, pis ça va, ça va, ça va mieux comme ça, tu sais, j'existe pas pour qu'un gars me dise que je suis belle, à la limite, c'est un gosse, je le dis publiquement, voilà, c'est fait, sauf mon ami Christian, des fois il me le dit, pis Christian c'est correct, mais sinon... Ok Christian, c'est là, y'a pas de trouble, y'a pas de trouble. C'est ce qui est toujours stressé, peux-tu te le dire oui tu veux, mais comme ça, mais tu sais, je pense pas que ça peut être weird de se le faire dire, parce qu'on est... Ouais, de se faire complimenter, ouais, complimenter sur ton apparence, mettons, ou complimenter sur n'importe quoi, ça te rend mal à l'aise? Non, l'apparence, plus que d'autres choses. Tu sais, ça m'est arrivé souvent, tu sais, je fais une conférence, je parle d'affaires sérieuses, mettons, pis on vient me voir, pis le premier compliment qu'on va me faire, c'est pas sur le propos, c'est sur le j'ai l'air. Moi, je suis comme, Chris, y'a deux heures, je te parle d'affaires avec des grands mots, pis là, tu me dis que je suis chicks, non, merci, tu sais, comme être réduit à... Tu n'as pas écouté pendant deux heures et tu te disais, je suis chique, c'est tellement chique. Des choses que j'ai pu me faire dire, ça peut aider. Pis, tu sais, pouf, fait que tu sais, quelqu'un qui va me dire qu'il aime mes livres, tu sais, comme, aïe, merci, c'est évidemment bon, tu sais, ou bon, mais tu sais, la apparence, je trouve ça toujours un peu difficile parce que j'existe pas pour ça, je sais pas comment dire, mais bon, ça se déle avec des délicatesse, tout ça, mais, mais, ouais. Mine de rien, le temps. Ben oui! On va se laisser dans pas si longtemps, mais j'ai envie de finir, pis là, je sais qu'on pourrait partir là-dessus longtemps, mais c'est parce que tu viens de dire je vais avoir 40 ans, fait que j'ai accroché là-dessus, fait que j'ai envie qu'on parle de l'âge et de vieillir dans ton corps, comment tu vois ça, comment tu sens ça, t'es-tu en train de t'acheter plein de crème, t'es-tu, est-ce que tu penses à, des interventions esthétiques, tout ça, comment tu vois ça, là, parce que c'est effectivement un âge charnière, pour les, t'sais, ben pour les femmes, mais pour tout le monde, 40, t'sais, peut faire peur, fait que comment toi, tu te sens par rapport à ça, là, ça s'en vient? Ben, en fait, moi, j'ai eu une grosse crise à 30 ans, fait que je ne sens pas que je vais avoir une crise de la quarantaine, en fait, je suis, t'sais, ma vie, overall, va vraiment bien, t'sais, je suis au, j'ai mis mes deux carrières, c'est magnifique, mes enfants, c'est extraordinaire, j'ai des amis, j'ai plein d'amis, t'sais, ça n'a pas de bon sens comment mes amis sont précieux puis comment ils sont magnifiques, fait que t'sais, je pense que la quarantaine, ça va être une belle transition très smooth, j'aurais pas de cris, j'aurais un beau party puis j'aurais super de bonne humeur, en fait, parce que ma vie n'a jamais été aussi belle que maintenant. Reste que, t'sais, je le sens que ma face, elle tombe, la peau, elle change, la peau change, la texture de la peau puis je me peins, c'est parce que ça m'éloge, le métabolisme ne réagit plus, pareil, t'sais, ton, t'sais, comme, j'ai eu une hernie du scar l'année passée, ça m'a vraiment handicapée pendant sept mois de temps, en pâte, puis là, c'est plus long, t'sais, te remettre en mouvement, fait que tout est, c'est ces choses-là, t'sais, que si tu prends un peu trop d'alcool, ça va te prendre genre 72 heures avant de t'en remettre, fait qu'il y a comme plein de choses qui sont juste plus tough, mais, t'sais, ben oui, j'ai des petites crèmes, mais moi, j'ai toujours aimé les petites crèmes, fait que j'ai des petites crèmes, mais je pense pas, t'sais, que je vais aller vers... Des crèmes bien chères? Ben, je prends du biotherme, pour l'instant. C'est quand même... Ouais, mais je trouve pas que ça marche comme je voudrais, je vais investir là-dedans, mais en même temps, t'sais, bon, ça, c'est mon... J'ai toujours aimé ça, les petites crèmes, mais je pense pas que je vais aller vers, t'sais, des trucs, t'sais, comme me remonter à la face, puis des chirurgies, puis genre de... J'ai une phobie assez importante de la chirurgie, ça se peut que je fais de l'endométriose, là, ça a été déclaré cette année, en fait, puis ça pourrait venir avec une chirurgie, puis là, j'ai fait, alors que je pensais plus, genre, être capable de vivre avec mon corps tellement j'ai des douleurs, quand il m'a parlé de la chirurgie, le médecin, j'ai fait, ah, je pense que je peux en durer ça encore un an, fait que finalement, ça a fait la petite relativiser, mais j'ai vraiment peur, t'sais, puis je pense que je veux plutôt travailler à juste, bien, accepter ce corps-là, il faut que je vive avec, mais t'sais, je marche une heure par jour, j'essaie de faire des choses qui sont bonnes pour moi, mais je vais pas lutter, je pense, contre ce qui va tranquillement s'installer, t'sais, je pense que c'est ça, il y a mille manières d'être jeune, une de mes grandes inspirations, c'est Iris Apfel, je sais pas si tu la connais, je t'enverrai son Instagram, Iris Apfel, elle doit avoir au-dessus de 80 ans, c'est pas plus, c'est une icône de la mode à New York, elle est réputée pour ses grands bijoux, elle porte toutes sortes de trucs de couleurs, elle est magnifique, moi c'est ça mon goal, je veux beaucoup de couleurs, puis des trucs, puis je vais être cette vieille personne, très éclatante, c'est ça que je vise, puis c'est ça, je pense que je trouve beaucoup de confort dans les objets, ça a l'air futile dans une prof de philo, mais mes lunettes gold m'apportent plus. Mais en plus, j'allais te parler de tes lunettes, parce que je veux dire, c'est ton signature look, tu disons, on ne peut pas sentir lunettes, puis là, les dorés en plus sont vraiment hot, fait que tu sais, ouais, je comprends ce que tu veux dire dans une prof de philo qui s'attache aux objets, c'est pas grave. Non, mais je m'y attache for real, je les incarne, puis je les choisis, puis je les aime, puis je, tu sais, mes vêtements, j'ai encore des trucs que je portais genre à 16 ans, j'ai un col roulé en laine de chez Jacob, je l'aime vraiment beaucoup mon col roulé en laine de chez Jacob, tu sais, fait que je tiens à mes choses, mais c'est ça, je pense que c'est ça que je vais investir, mais je sais que ça va quand même être un processus d'acceptation de ce corps-là, tu sais, qui est changeant, puis qui répond plus de la même manière, puis qui, sauf que c'est ça, tu sais, en même temps, je me fais encore carter, fait que tu sais, je sais que je suis à l'embaure, mais à un moment donné, ça va me pogner, mais c'est correct, tu sais, c'est correct, puis en même temps, les gens qui ont besoin aussi d'aller vers la chirurgie, d'aller chez Dermapur, de faire ces choses-là, je vais m'endormir avec ça aussi, c'est-à-dire qu'on vit avec nous-mêmes, puis je pense que chacun a son processus, chacun a ses réactions, chacun essaie de gérer le quotidien comme il le peut, puis je sais pas, je pense que c'est ça, cette compassion-là, puis cette bienveillance-là dont je parlais tantôt, je l'ai aussi pour autrui, puis je pense que c'est très facile de juger comment les gens se gèrent par rapport à leur corps, alors qu'on n'est pas dans leur, eh boy, je vais pas finir là-dessus, mais on n'est pas dans leur chaussure, je suis fatiguée de moi-même. Je trouve que c'est un punch-out, vraiment parfait. C'est ça que je voulais, je l'attends depuis tantôt, depuis 7h30. Je fais tout le temps une affaire de l'homme. Non, mais t'as raison, puis je veux dire, on est difficile, je veux dire, on se juge nous-mêmes, mais on se juge les autres aussi facilement que nous-mêmes, un moment donné, puis c'est un travail d'une vie, de lâcher tout ça, que ce soit pour nous, pour les autres, t'as bien raison, mais en tout cas, quand tu parles de bienveillance, on la sent sincère. Ben, c'est l'est. C'est l'est, puis c'est ce que nous souhaitons pour 2021, on va en avoir besoin. Oui, seigneur, on se la souhaite à tous. Hey, j'espère que pour toi, le confinement, ben quoi que là, le cégep recommence, fait que courant plus en plus. Je vais voir des gens, mais t'es une de mes premières interactions sociales à part avec mes enfants depuis un très long moment, en fait, que j'apprécie vraiment. Wow, c'était un honneur. Mais c'était vraiment le fun. Merci, Véronique Grenier qui est avec nous aujourd'hui. C'était vraiment cool, vraiment juste amical. Si vous êtes arrivés plus tard, si vous êtes, tu sais, si ça vous tente de reprendre depuis le début, il n'y a aucun souci. Puis on va même le mettre en balado sur le site d'Ari-Majestrie. Fait que pendant que vous allez prendre votre marche de santé, pourquoi pas. Ça s'écoute. Ça s'écoute. Mais ça, ça s'écoute bien. On va poursuivre. Il y en a deux autres cet hiver. Le prochain, dans le miroir d'œuf, c'est avec Guylaine Gué. Guylaine Gué, c'est le 8 février. Puis Mickaël Bergeron, le 15 mars. Fait qu'à mettre à l'agenda. Puis bien sûr, on vous invite à suivre toutes les activités d'Ari-Majestrie. Arrimajestrie.com, vous allez faire un tour. Entre autres, la prochaine affaire, parce que là, on est le 11 janvier. Fait que vraiment, la prochaine, c'est le 20 janvier. On a une vidéoconférence. Boîtes et emballages cadeaux. Que reste-t-il après le temps des fêtes? Fait qu'évitez le piège des diètes bien emballées avec un chou, avec un beau petit ruban doré. Finalement, en dedans, c'est peut-être pas si joli que ce qu'on pensait. Puis retrouver le plaisir, reconnecter avec le plaisir de manger. C'est ce dont on va parler le 20 janvier. Donc, les détails, comme je vous ai dit, c'est sur arrimajestrie.com. Fait que je te remercie une dernière fois, Véronique Grenier. Maintenant, les petits, on ne les a pas entendus depuis tantôt. Mais là, ils sont dans leur chambre. Je leur avais dit de lire, mais clairement, ils sont en train de jouer. Mais là, je vais aller lire avec eux. Voilà. Merci d'avoir accepté cette conciliation-là, travailleur, enfin. Hey, voyons donc. Vraiment pas de soucis. C'était super cool. Merci à toi. OK. Bye. Salut. Bonne soirée. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye tout le monde.